Bonjour, ça y est, c'est le moment maintenant de prendre, de jeter un oeil, tout au moins d'analyser d'une façon la plus pertinente possible les énergies de cette pleine lune qui sera datée donc du 19 novembre. Alors pour notre hexagone, ça va nous donner un ascendant sagittaire, mais enfin je pense que quelque part ce qui est intéressant c'est d'analyser beaucoup plus les énergies qui sont mondiales parce que la Terre elle secoue un peu son manteau de partout et on va voir jusqu'à quel point cette pleine lune va extérioriser et va nous donner des messages pour essayer d'appréhender au mieux les jours avantages. Alors qui dit pleine lune dit effectivement extériorisation, c'est-à-dire que là au lieu d'être introverti, on va peut-être pouvoir bouger, on va tout au moins commencer à bouger et en traçant tout à l'heure le thème de cette lunaison, force est de constater qu'effectivement les choses sont en train de se mettre en place. Oh ça va doucement, ça va très doucement. De toute façon quand on connaît toutes les énergies des planètes lentes et des transneptuniens etc., on sait très bien que nous sommes qu'au début d'un changement opérationnel au niveau de notre façon de penser, de notre façon de voir les choses. Allons examiner d'un peu plus près cette lunaison. Alors le soleil, soleil et la lune sont donc en complémentarité et en visuel. Soleil à 27 degrés du signe du scorpion et la lune juste en face à 27 degrés du signe du taureau. Donc ce qui veut dire que quelque part, c'est un peu comme un Vésac à l'envers. Vous savez, le Vésac c'est au mois d'avril, c'est le contraire, c'est la lune qui est en scorpion et le soleil en taureau. Et on dit que c'est l'union de l'Occident et de l'Orient. Là on pourrait dire l'Orient et l'Occident, c'est pareil puisque une énergie qui est valable sur une lunaison, on la retrouve aussi. Comment allons-nous gérer cette pleine lune énergique ? Elle est très énergique puisque juste à côté du soleil, on a Mercure, un Mercure en scorpion qui est donc incisif, qui commence à dire de quoi parle-t-on ? Il va peut-être falloir examiner des choses, analyser, c'est très analytique un Mercure en scorpion. On cherche, c'est des chercheurs de vérité. En général, Mercure en scorpion aime aussi couper les cheveux en quatre. Mais il y a des moments où c'est peut-être un peu intéressant et nécessaire d'analyser et de couper les cheveux en quatre pour comprendre ce qui se passe. Alors Mercure à côté du soleil en scorpion, bah oui, il est plutôt dans la compassion, il est trigone à Neptune en poisson. Bon, certes, c'est un Neptune rétrograde et on sait très bien que Neptune va rester. Neptune, c'est un peu les tsunamis aussi. C'est une force aquatique, certes, peut-être, mais l'eau, rien ne retient l'eau. Et ce Neptune qui est dans le signe du scorpion, il va y rester jusqu'en 2025. Bon, pas Mercure, pas Mercure, mais pour cette lunaison, là, effectivement, Mercure en scorpion, en signe d'eau, au bord des marécages, il a un petit peu ce rôle de Jedi de dire, allez, on va soulever quelque chose. Bon, au niveau, peut-être, climatique, c'est peut-être pas tout à fait dans le calme, mais en tous les cas, là, pour la parole, pour porter la parole de quelque chose, ça bouge, ça bouge, ça remue, ça remonte des profondeurs. À côté, c'est pas une conjonction exacte, mais enfin, quand même, il y a Mars aussi qui est en scorpion, Mars, dieu de la guerre, qui lui aussi est en train de remuer un peu les marécages. D'ailleurs, en réalité, il faut dire que dans les réseaux, dans le comportement, effectivement, on pourrait, il semble quand même que ce Mercure et ce Mars en scorpion, et puis aussi, là, tout le mois qui vient de s'écouler, il y a eu des prises de conscience. Enfin, je sais pas, de votre côté, essayez de voir, il y a eu des prises de conscience. Certes, des prises de conscience qui ont pu être belliqueuses, qui ont pu être un peu toxiques aussi. La parole un peu pathogène, mais ça dépend pour qui. Oui, ça dépend comment, si on accepte d'être dans la vérité, enfin, dans sa vérité, il n'est pas question de vous dire que vous avez raison plus que votre voisin. Mais là, il y a toute une ébauche, en fin de compte, une volonté, surtout, puisque Mars exprime la volonté et le désir de faire les choses. Il y a une volonté qui pointe et qui dit, mais il y a des trucs qui sont glauques, il y a des trucs qui sont pas nets. Enfin, il va falloir les verbaliser. On peut verbaliser en ce moment, puisque Mercure et Trigone a donc un Neptune. On peut verbaliser aussi, puisque quelque part, il est aidé, Mercure et Mars surtout, Mars en scorpion, Trigone à Nessus et à Pallas. Ah, à Nessus. Vous savez, Nessus, lui, il ne fait pas dans la dentelle. Nessus, il dit, mais vous voulez être victime ? Restez victime. Ceux qui ne veulent pas rester victime ou un peu incropétent, on va dire. Là, c'est le moment de liker, c'est le moment de se redresser, même si avec Nessus, je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà décrit comme étant parfois un bad boy. Oui, d'accord. Mais là, c'est aussi, Nessus, c'est aussi un sentant guérisseur de notre inefficacité. De nos incompétences. Quand on est incompétent, ce centaure guérit ses incompétences. Bon, d'accord, il y va comme un gros balourd armé, etc. Armé jusqu'au dent. Bon, d'accord, ok. Nessus est à côté de Pallas Athénée. Pallas Athénée, la sagesse. Pallas Athénée, celle qui nous dit, octave supérieure du génie. Restons dans la conscience politique. Comme je vous l'ai dit aussi, je crois, la dernière fois. Non, politique hard. Mais restons dans, cherchons la bonne stratégie. Oui, ben là, il y a du boulot. Oui, il y a du boulot. Et Pallas Athénée, ça fait plusieurs mois qu'elle est dans la constellation zodiacale des poissons. Elle nage et elle cherche la bonne stratégie pour sortir de cet état où on est noyé et dans la confusion et dans l'incohérence aussi. Ça, c'est le côté un petit peu nébuleux de Neptune qui a favorisé une certaine perte de conscience individuelle pour aller peut-être vers des peurs. Alors, tiens, les peurs, les peurs, les peurs, les peurs, elles sont juste en face. Et oui, les peurs Orcus, là. Et puis, on va voir aussi qu'il y a un autre élément qui nous parle de peur. C'est la conjonction lune noire et Cérès. Orcus, il est ici au mi-temps de la Vierge. Orcus, c'est celui qui nous fait peur tant qu'on n'a pas fait l'expérience et tant qu'on ne s'est pas libéré de cette peur. Il est en Vierge. Bon, donc, dans la Vierge, quelque part, il nous fait un petit peu crise d'angoisse ou un petit peu mal au ventre. Voilà, ça dépend de vos thèmes aussi. Mais ce qui est intéressant au niveau de cette analyse collective, c'est qu'Orcus est en face. Il est opposé ou complémentaire avec Nessus, là, le bad boy. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit entretien, une complicité ? Certes, il y a une complicité entre ce glouton, cet ogre qui est représenté par Orcus, cet ogre, et puis Nessus, le bad boy. Où est-ce qu'ils veulent nous emmener ? Si on le prend d'une façon positive et si on prend le pouvoir, ah tiens, prendre le pouvoir, ça va nous appeler à regarder où est Damoclès, hein ? Donc, si on prend notre pouvoir, on peut renverser, justement, beaucoup d'États, de lieux qui sont, justement, trompezants et qui font peur. Alors, je vous dis, reprendre notre pouvoir, Damoclès est toujours entre le verso et le poisson. En 2022, ça sera encore une autre histoire, bien sûr, d'ici 2022, je vous retrouverai, c'est certain. Mais Damoclès, là, tant que Jupiter n'est pas à nouveau sur lui, c'est-à-dire dans quelques semaines, eh bien, on dirait qu'on a du mal à ressaisir ou à changer de point de vue pour reprendre notre pouvoir au niveau du collectif. Bon, tout ça, c'est Dallas, hein ? C'est une longue, longue, longue épopée. Nous sommes en train de vivre une grande épopée. Une épopée qui nous demande, justement, d'une part, de reprendre notre pouvoir et puis de nous respecter en tant qu'individu et en tant que système collectif. Et puis, d'un autre côté, d'accepter aussi tout ce travail. Si on est là, si on s'est incarné en ce moment, là, dans ce temps, dans cette période de l'humanité, c'est qu'on a peut-être un rôle à jouer, plus ou moins, suivant vos propres thèmes. Alors, Uranus, justement, celui qui demande le changement. Ben, Uranus, il est toujours dans la constellation zodiacale des taureaux. Donc, il est en train de remuer tout ce qui était bien installé au niveau des patrimoines, au niveau de la gestion. Ben, au niveau de la gestion, il n'y a rien à... Si je vous dis, c'est dur en ce moment. Vous allez dire, ben oui, ben, ce n'est pas la peine d'être astrologue pour le savoir. Oui, c'est dur. C'est dur, c'est difficile. Uranus, là, qui est dans la constellation du taureau, ben, on voit qu'il est opposé à Mars en ce moment. Uranus est à 12 degrés. Il rétrograde, en plus. Là, il prend son temps avant de vraiment vouloir bousculer les choses. Et puis, il bloque Mars. Alors, il bloque Mars ou Mars réveille Uranus ? C'est toute la question. C'est toute la question quand on étudie ce thème. Quand on le développe et quand on pose une à une les planètes, comme je l'ai fait tout à l'heure. Ouais, je posais les planètes. Je disais, oh, tiens, ça y est, ça bouge, oui. Ah, ça y est, il y a des choses qui sont en train de se réveiller. Ah, ça se réveille, oui. Ça se réveille ou pas ? Parce que Mars, l'action, hein, bon, je vous ai dit tout à l'heure, elle est très... Le pouvoir de Mars est plutôt en faveur d'un mouvement puisque c'est Trigone avec cette lunaison. Donc, à partir du 19, on peut très bien se réveiller. Remarquez, on peut se réveiller dès demain. Mais Uranus bloque. Oh, Mars bloque Uranus. Il y a toujours cette espèce d'hypertension. Oui, en fin de compte, est-ce qu'on n'est pas tous un peu tendus, un peu dans cette tension, oui, nerveuse ? D'ailleurs, surtout pour les taureaux, scorpions, lions et verso. Il y a une espèce d'hypertension, une difficulté aussi à se détendre. Au niveau collectif aussi, c'est pas la détente du tout. Alors, on va essayer d'y voir encore un peu plus clair avec les autres planètes qui nous parlent justement de mouvements. Puisque, on amorce, c'est un thème de pleine lune où on amorce le mouvement. La conscience, elle est en train, la conscience de certains. Bon, pour d'aucuns, c'est depuis des mois que la conscience est en place. Mais, il y a aussi un mouvement là, latent, où on est en train de s'apercevoir que même les médias, médias Mercure, en scorpion, il y a un changement. Il y a un changement petit à petit. Alors, Vesta aussi, qui est en sagittaire, elle est passée en sagittaire là. Vesta qui veut la pureté des choses, qui veut la consécration par la vérité. Elle est sur le nœud sud. Le nœud sud, qu'est-ce que c'est ? Il y a un axe des nœuds. Ce ne sont pas des planètes, ce sont des points astronomiques. Mais, ce sont des points dont il faut tenir compte dans toute analyse. Et, le nœud sud nous explique, il nous propose d'ouvrir nos valises, au niveau du collectif déjà, d'ouvrir nos valises pour savoir qu'est-ce qui a été dans l'expérience. Et puis là, on voit que Vesta, elle est sur le nœud sud. Alors, pour le collectif, il faut peut-être purifier. Là, Vesta, elle est en train de nous dire, « Mais tiens, si on allait nettoyer ce qu'il y a dans le passé ? » Il y en a des choses. Depuis que l'humanité existe, c'est clair. On n'a pas l'auréole et les petites ailes. Au niveau de l'humanité, c'est aussi comme ça. Mais là, bon, qu'est-ce qui a été ? Notre nœud sud est toujours dans la conquête. Il est toujours dans un signe. Le sagittaire, c'est le signe du pouvoir et de « je dépasse les frontières ». Oui, je dépasse les frontières. J'ai besoin de me sauver de quelque chose, d'un système opprimant, etc. Et il y a Vesta qui est dessus. Ça serait peut-être le moment aussi d'avoir une prise de conscience, sur peut-être des événements où les gens veulent se sauver ou sauver leurs idées. Oui, pourquoi pas ? Donc, là aussi, on va revenir avec des notions. Est-ce qu'on est capable, au niveau collectif, de comprendre les hordes sauvages ? Ce n'est pas les hordes sauvages, mais est-ce qu'on est capable de comprendre au niveau du collectif et de mettre en place, au niveau du collectif, de quoi accueillir ou pas ? De quoi comprendre ou pas ? Ça, c'est la question, ok ? Alors, Vesta, on voit qu'elle est quand même opposée aussi à Cérès. Cérès, l'infirmière. Cérès, celle qui distribue des médicaments. Cérès, c'est un peu la pharmacienne. Je n'ai rien contre les pharmaciens et contre les infirmières. Surtout pas, hein ? Mais, Cérès, c'est un peu, qu'est-ce que je vais faire avec la pharmacie ? Cérès, c'est une planète de culpabilité aussi et d'angoisse, mais de travail. De travail. Alors, le travail, là, en gémeaux, c'est opposé à Cérès. Oh, oui. Alors, est-ce que les... Où sont les médecins ? Ça, c'est une question qui est posée souvent, hein ? Parce que maintenant, pour avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est pas comme lorsqu'on était gamin. Où sont les médecins ? C'est pas clair. C'est pas clair du tout. Il y a quelque chose où il faut un peu oser mettre les pieds dans le plat, quand même. Pour être soigné, il y a comme un hic, là, quelque part, parce qu'on voudrait être soigné, oui, mais est-ce qu'il faut un pass pour être soigné ? C'est un peu ce que nous pose comme question ce thème, là. Oui, si t'es pas pur, si tu rentres pas dans un système, tu seras pas soigné. Et puis, où ils sont, les médecins ? Puis, il y en a un autre aussi. Il y a une autre planète qui nous parle de médecine. C'est Chiron. Chiron, ça va faire deux ans que Chiron est bloqué. Ça doit être très difficile, effectivement, pour exercer une profession de foi. Une profession de foi, hein ? Pour l'exercer en toute simplicité ou comme c'était avant. Ben, c'est un peu bloqué. C'est où avant ? Avant, c'est Saturne. On va aller regarder ce que nous dit Saturne. Saturne qui nous impose de nouvelles lois. Saturne, un petit peu... Ben, Saturne, c'est l'ordre. OK. Mais c'est pas l'ordre de Quart qui vient, qui est là d'ailleurs, Quart, au début du Capricorne. C'est pas l'ordre joyeux, Saturne. Saturne, c'est l'ordre de la dictature, quand même, un peu. C'est dans l'alignement autoritaire et parfois militaire. Et surtout, procédurier. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Mais c'est nécessaire, c'est la colonne vertébrale. Si on n'avait pas de Saturne, on serait tous des mollusques. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, est-ce qu'on n'est pas tous... Non, pas tous. Non, je suis désolée. Je ferme la parenthèse, c'est pas tous. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté un petit peu trop invertébré en ce moment ? Puisque... Est-ce que... Puisque Saturne, il est carré à Uranus. Oh, vous voyez ? Uranus, lui, qui veut qu'on se réveille. C'est le Che Guevara qui dit, ouais, attention, vous ne laissez pas faire, révoltez-vous. Ouais, et puis, il y a la loi, l'autorité, les ministres, je ne sais pas, mettez les qualificatifs que vous voulez derrière Saturne. Mais c'est vraiment, j'impose une loi, une dictature. Ah, ouais. Au niveau collectif, attention, parce qu'on a tous un Saturne quelque part. Et heureusement, sinon, on ne pourrait pas tenir debout. Mais là, au niveau du collectif, ce Saturne qui est rentré le 20 janvier 2020, en verso, je crois que je ne me trompe pas, ou alors que c'est peut-être à quelques heures près, ou quelques jours, peu importe, eh bien, il nous empêche de quoi ? De jouir du message du verso. Et le verso, il nous dit quoi ? Il nous dit liberté, égalité, fraternité. Je crois qu'on a encore du boulot avant de regoûter à une certaine forme de liberté, égalité, fraternité. Sauf si, sauf si on se regroupe, sauf si, effectivement, on reprend notre pouvoir, puisque Damoclès, là, est en verso et va passer en poisson. Sauf si on reprend notre foi, notre spiritualité, notre dignité individuelle, et que l'on puisse envisager aussi de se regrouper. Parce que Chiron qui est là, Chiron qui est la clé. Chiron qui est dans le signe du bélier. Bon, ben, ce centaure, sage et bienfaisant, il est en train de se poser des questions, hein. Puis d'ailleurs, il n'est pas tout seul. Il est en train de se dire, mais quand est-ce qu'ils vont s'organiser ? Quand est-ce qu'ils vont, quand est-ce qu'ils vont guérir ? Parce que Chiron en bélier, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Là où il y a Chiron, de toute façon, c'est la voie d'une bienveillance, d'une sagesse. Oui. Eh ben, Chiron, qui est au début, là, il rétrograde depuis longtemps. Il rétrograde en se disant, mais, où sont mes frères ? Ah ben, ils sont où, ces frères ? Tiens, on va les voir tout de suite. Ces frères, ils sont là, au début du Capricorne. Surtout Folus. Folus qui est un frère de Chiron. Il fait partie de la même tribu bienveillante. Et là, Folus, lui aussi, il est bloqué dans le Capricorne. Ah ! Et il est accompagné par Quart. Vous savez Quart, le magicien, celui qui remet de l'ordre aussi, mais avec une aisance, une facilité de compréhension. Il n'est pas dans le dogme de Saturne qui lui remet de l'ordre avec, des fois, des armes. Non, là, c'est plutôt avec la joie. La joie est aussi une compétence qu'on a au niveau du collectif et au niveau personnel. Si on ne met pas de joie, si on est terni, si on est avalé, avalé par nos peurs, Orcus, si on est avalé aussi par Maquemake qui se trouve au début du signe de la balance et qui est carré à toutes ces planètes qui voudraient remettre un petit peu la foi, des choses comme ça. Maquemake, de toute façon, il va rester là pendant un certain temps. Il est en train de nous tester. Est-ce que Gantès, lui aussi, le message de Maquemake, vous savez la tornade, Maquemake, c'est un cyclone, il dévaste tout, sauf si on est au centre du cyclone, sauf si on est dans notre centre, dans notre alignement et dans le respect de nous. Au niveau du collectif, c'est exactement pareil. Si on respecte nos groupes, de Maquemake dans le signe de la balance, on se réunit. Oui, on se réunit, mais on a peur de se réunir. Si on a peur, en fin de compte, on va végéter. Mais là, tout est mis en place pour que... Alors, vous voyez Maquemake, là, il est trigone aussi à Jupiter. Pour cette lunaison, c'est peut-être le moment aussi de se téléphoner, de groupe en groupe, enfin, se téléphoner. C'est une image, n'est-ce pas ? Je parle toujours avec des images. Jupiter, Jupiter, et non, surtout Saturne. Là, on peut voir un Saturne qui va être bienveillant, intelligent, parce que Saturne en verso, c'est très intelligent. Saturne à 8 degrés du verso, il est trigone à Maquemake. Tiens, au lieu de subir une forme d'autorité plombante, tyrannique, sans ouvrir nos oreilles ni ouvrir les yeux, etc., eh bien, Maquemake nous dit, mais restez dans votre conscience, restez dans votre verticalité, avec votre bon sens, et reformez des groupes, réunissez-vous. Alors, est-ce que ça va être à la fin du mois, ou est-ce que ça va être l'année prochaine ? Ça, tout dépend aussi de notre état de conscience et de nos peurs, parce qu'il est évident que cet aspect de Saturne et de Maquemake peut effectivement produire quelque chose de positif. Enfin, tout dépend d'où on met effectivement la lumière, n'est-ce pas ? Mais ça peut aussi provoquer le contraire. C'est-à-dire qu'on peut continuer de se laisser séduire. Ah, tiens, on va regarder où il y a Vénus et Mars pour la séduction. On peut continuer de se laisser séduire et de rester frileusement dans notre zone de confort, parce qu'on a peur, on a peur de Saturne, on a peur de ce côté où on peut être puni, si, enfin, quand on est rebelle. N'oubliez pas que Saturne est carré à Uranus. Donc, si on est rebelle, oh, c'est pas bien ça. On va être puni, hein ? Alors, Jupiter, Jupiter a une place considérable, là. Aussi pour cette lunaison, il est, je crois, à 24 degrés. Oui, c'est ça, 24 degrés du verso. Et il nous dit quoi ? Il nous dit qu'elles sont... Jupiter, c'est le roi, hein ? C'est aussi une forme, c'est du pouvoir. Oui. On lui apporte quelque chose de beaucoup plus souple, de plus gai, de plus épanoui que Saturne. Saturne, proum. Et Jupiter, ouais, ok. Jupiter, c'est un peu Louis XIV, hein ? Il a une forme de pouvoir. Si on lui plaît, si on lui plaît, tout est permis. Si on lui plaît pas, ben là, on fait compte qu'il demande quoi, Jupiter ? Qu'est-ce qu'il nous demande ? Le roi, il est en verso. Mais il est en verso depuis des mois. Et puis, il attend. Il attend que... Il attend que ça se réveille, que ça bouge. Alors, on va regarder par rapport à la Lune. Jupiter en verso. Ouais. Par rapport à cette Lune, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous montre quelque chose. Il nous montre qu'en réalité, si on ne bouge pas, on va se faire avoir. Parce que Jupiter est carré à la Lune, Jupiter est carré au Soleil, Jupiter est carré à Mercure. Ouais. Si on ne prend pas la parole et si on ne libère pas la parole, mais il y a des choses qui sont en train de se libérer. Avec Vesta, qui est conjointe au Nœud Sud, au passé, etc. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Ça bouge. Moi, je vous garantis que lorsque j'ai établi le portrait de cette lunaison, j'ai dit, ouais, tiens, là c'est différent. Ce n'est pas comme le mois dernier. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une cohésion, cohésion, Vénus. Vénus, elle est au Capricorne, elle est au début du Capricorne. Oui, alors Vénus, le plaisir, c'est le plaisir. Ce n'est pas l'amour. À la limite, ça pourrait être les plaisirs de... Les plaisirs, on va dire. OK. La séduction, le look. OK. Ça, c'est Vénus. Vénus, puis c'est l'argent aussi. C'est le bien-être. C'est comment je cherche la paix aussi. Je veux être tranquille dans ma coquille, etc. Bon, Vénus, elle est au début du Capricorne. C'est une bonne augure pour les Capricornes du premier degré, ainsi que pour les Taureaux du premier degré et les Vierges du premier degré, puisque ça va faire un aspect positif. Vénus, elle est conjointe à Phelus. Phelus, le centaure, lui aussi sage et bienveillant, qui est le frère de Chiron. C'est celui, c'est un peu connu, je vous en ai déjà parlé. Vénus, elle est conjointe à quoi ? Allez, hop, on va danser pour remettre de la joie. Oui, ça, c'est intéressant. Bon, c'est carré à Chiron. Ah ben, tout le monde a mal quelque part. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre les hypertensions des uns des autres, entre les douleurs lombaires, parce que ça parle du dos dans le Capricorne, entre les douleurs aussi des voisins, etc. Bon, il faut bouger. D'ailleurs, dans tous les sens du terme, il faut bouger. Il y a même, je crois que quelque part, ça va vous rappeler une injonction médicale. Si vous avez mal au dos, il faut bouger. Eh ben, dans le collectif, si on a mal, nous aussi, dans notre vie, dans nos entournures, eh ben, il faut qu'on apprenne à bouger. Donc là, il y a cette Vénus qui est au début du Capricorne. Elle n'est pas spécialement dans la joie. Une Vénus en Capricorne, c'est une Vénus qui va respecter des règlements et qui va appliquer des règlements. Donc, il faut faire attention à ne pas dépasser les vitesses, par exemple. Il faut respecter des codes quand Vénus est en Capricorne. Vénus en Capricorne, elle est bien inspectée. Oui, elle est très, très bien inspectée, d'ailleurs, avec Orcus. Et Orcus, je vous l'ai dit aussi, Orcus, quand on n'a pas peur d'Orcus, c'est un gros nounours sans peluche. Et on crie notre joie d'avoir dépassé une épreuve. Ben là, Vénus, elle nous dit, dépassez les épreuves, mais avec dignité. Et en respectant votre dignité, puis aussi certains règlements. Parce qu'avec Vénus en Capricorne, on est obligé de respecter des règlements. Voilà, toujours Ouméa, toujours au même endroit, Ouméa. Ouméa, celle qui veut accoucher. Mais ça, de toute façon, jusqu'en 2026, on aura toujours cette problématique d'Ouméa, cette déesse, cette vierge qui veut... C'est un peu comme une vierge noire, Ouméa. C'est au niveau des rôles et fonctions d'Ouméa, c'est magnifique. Mais elle est en train d'émerger avec toute sa force. Mais bon, elle est bloquée par Pluton, qui est son mari dans la légende. Donc, Ouméa, carré à Pluton, et carré aussi à Eros, c'est pas l'heure encore. Je suis désolée, mais au niveau de notre humanité, de l'histoire de notre humanité, on n'est qu'aux premières contractions. Et on est aux premières contractions, et il va falloir peut-être une péridurale, ou plusieurs. Parce que Uranus, enfin, toutes les planètes dont je vous ai parlé, là, depuis une demi-heure, font que, effectivement, ça concrétise un message. On est en train d'émerger, on est, pour faire un petit peu une petite conclusion, on est en train d'émerger, on est en train de reconnecter un petit groupe, etc. Est-ce que ça va durer ? On verra le mois prochain. Mais, ça y est, il y a vraiment, on dirait que Cérès a jeté des graines de liberté, ça serait bien, hein. Et qu'elle jette aussi, Cérès, la semeuse d'Éméter, elle est en train aussi de jeter, puisqu'elle est à côté de la lune noire, elle est en train de jeter un discrédit sur tout ce qui veut nous étouffer. Ça, ça serait bien, hein. Donc, on en reparle, on en reparle dans 15 jours, là, pour la nouvelle lune. On en reparlera, mais, voilà, ma conclusion, eh bien, oui, ça commence à bouger. Et ça commence à bouger dans tous les sens. Encore faut-il savoir se centrer et être en accord avec nous. Et aussi, surtout pas juger, parce qu'il y aura une tendance à rentrer dans le jugement, et le jugement, n'est-ce pas, avec Vénus, là, pendant quelques jours, dans le Capricorne. On va voir toute la leçon de Vénus, d'ailleurs, qui va être hétrograde en 2022. Non, 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 je ne vous en dis pas plus. On verra plus tard, parce que sinon, si je commence à vous parler de 2022, on est encore là ce soir. À bientôt ! N'oubliez pas, le petit plus, toujours, et puis le petit plus, et puis, vous savez que j'adore, j'adore aussi vos commentaires, et j'irai pour le plus possible. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501